1200 fans de handball, la salle est pleine et debout à l'entrée des équipes pour accueillir le LH87 et les joueurs stars de Montpellier. L'opposition avec une équipe de D1, champion d'Europe en titre, je veux dire on peut pas rater quoi. Montpellier joue en orange, une défense très solide, vivacité, rapidité dans l'enchaînement des actions, l'affaire est loin d'être gagnée mais le LH87 ne va rien lâcher. Montpellier va dominer pendant la majeure partie de la première mi-temps sans toutefois tuer le match, grâce à un solide William Anotel, le gardien du LH87. Le score est de 13 à 15 à la fin de la première période. On est tombé sur un gros gardien qui a laissé Limoges dans le match donc on n'a pas pu prendre les devants facilement, ils se sont accrochés. Ça a donné un vrai beau match de Coupe de France avec de l'intensité, du fair play. En seconde mi-temps, le jeu des stars venus du sud continue à être rapide et constant. Limoges peine à trouver l'ouverture devant les buts. Le match bascule quand le LH87 prend une pénalité et se retrouve en infériorité sur le terrain. Richardson en profite pour enchaîner les buts. On ne pense pas qu'on a vu le Montpellier à 2000%, nous on y était à 2000% et eux un peu moins bien, ça fait 3 buts à l'arrivée mais je pense qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Nous on a essayé de donner tout ce qu'on avait, il y a eu des bonnes séquences de jeu, le but c'était de se faire plaisir et d'être surtout bien préparé Nice. Score finale 25 à 28 pour Montpellier, le LH87 s'est bien défendu et le public lui fait comprendre qu'il lui a offert un beau spectacle en fin de rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada